Et l'invité de la rédaction de ce premier jour de la semaine avec vous, Souil Al-Hajmi, professeur Fouet-Chahad, directeur général de l'Institut National en Recherche Agronomique. Professeur Fouet-Chahad, bonjour. Bonjour. Alors, avec la politique agricole menée ces dernières années, peut-on parler d'autonomie en matière de production agricole pour rambre définitivement avec les importations ? Malheureusement, pas encore, puisque nous continuons, comme vous l'avez constaté et compris en cette année, à importer d'énormes quantités de céréales, de blé en particulier, blé tente surtout, mais aussi de maïs, de tourte aux soja, de lait, d'orge, donc des produits essentiels pour faire fonctionner l'appareil agricole. Alors, pour les cultures essentielles, nous continuons à importer. Pour le reste, les produits maraîchers ? Pour les produits maraîchers, il y a une autonomie qu'on peut considérer comme totale pour tout ce qui concerne les légumes en particulier. Bien que là aussi, nous avons un point faible, un talon d'Achille, comme on dit, c'est les semences sur lesquelles nous ne sommes pas encore autonomes, mis à part celles qui concernent la pomme de terre, où il y a une quasi-autonomie et une possibilité d'autonomie totale à très court terme. Mais pour tous les autres maraîchages, nous sommes totalement dépendants des semences produites à l'étranger. Mais justement, on est dépendants des semences importées de l'étranger, donc on est totalement, pratiquement dépendants de l'étranger par rapport à notre production agricole, soit bien sûr les cultures. Est-ce qu'il faudrait agir, puisque ce n'est pas la première fois qu'on en parle ? Il faudrait agir, je pense qu'il y a eu tout de même des actions dans le passé, au moins dans le passé récent. Mais puisqu'on est toujours dans une situation de faiblesse à ce niveau, ça signifie que les actions menées n'ont pas été suffisantes, suffisantes, ou peut-être qu'elles n'ont pas été menées jusqu'au bout, pour des raisons diverses. Pour les semences maraîchères, par exemple, il faut savoir déjà qu'il faut faire un choix au départ. Va-t-on développer la production de semences à partir de variétés locales, qui ont pratiquement disparu, ou bien va-t-on développer la production de semences à partir de semences importées, au départ ? Et à ce moment-là, on va se heurter au problème des droits acquis par les producteurs, les obtenteurs de ces variétés à l'étranger. Et vous n'avez qu'une solution, c'est de travailler avec eux, c'est-à-dire soit de payer des droits, des royalties, pour pouvoir produire chez vous ces semences, ou bien vous travaillez avec eux, c'est-à-dire que vous laissez la possibilité à un obtenteur étranger d'installer une entreprise de production de semences, de ces semences en Algérie. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas gardé les nôtres, les semences d'origine de nos produits ? Parce qu'il y a d'abord très peu de spécialistes de la production de semences maraîchères, et en plus, c'était sûrement aussi une solution de facilité. Quand vous pouvez disposer de semences toutes prêtes et importées sans que ça nécessite la mise en place d'une production locale, sur le moment, ça peut vous paraître moins coûteux. Parce que mettre en place des pépiniéristes, des spécialistes de la production de semences maraîchères, cela exige des investissements de la part de ces producteurs, de ces pépiniéristes, cela aussi exige la mise en place d'un circuit spécifique pour la commercialisation de ces semences, parce qu'il faut les contrôler, il faut s'assurer qu'elles sont telles que le prétend le producteur, avant de les laisser circuler dans le marché. Mais qu'est-ce que fait aujourd'hui la recherche pour produire ce type de semences aujourd'hui ? Parce que par rapport aux semences souches, certains disent que les semences de céréales algériennes sont produites à l'étranger. Certains ont pris la semence souche. Je ne comprends pas très bien, mais non. D'abord, c'est la filière où on n'a pas d'importation de semences. Toute la semence livrée aux céréales agriculteurs est produite en Algérie. Donc, ça fait même très longtemps, depuis, si mes souvenirs sont bons, au moins depuis 1994 ou 1995, qu'il n'y a plus d'importation de semences. Pour les céréales ? Pour les blés en particulier, pour être précis. Et donc, les semences livrées aux agriculteurs, les semences de blé, sont des semences produites totalement en Algérie. Et aujourd'hui, on arrive à couvrir très correctement, avec des semences tout à fait certifiées et de bonne qualité. On peut, on atteint 80% en moyenne de la demande. Le reste est couvert, les 20% restants sont couverts avec des grains que l'on a simplement triés, conditionnés. Et donc, ce n'est pas de vraies semences certifiées. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de leur pouvoir germinatif, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui au niveau de la recherche pour développer ces semences ? La recherche doit faire ce pour quoi elle existe. C'est-à-dire que c'est une de ses priorités, normalement, la production de semences, la production de nouvelles variétés, que ce soit pour les céréales d'ailleurs, ou les cultures maraîchères, ou l'arboriculture fruitière, ou même pour les productions animales, la production de nouvelles races, de la sélection de nouvelles races. Ça, c'est le boulot de la recherche, c'est la mission normale de la recherche. Mais la recherche agricole en Algérie est une recherche qui est encore insuffisamment dotée, très insuffisamment dotée en moyens matériels et surtout en moyens humains. Il faut savoir que tout l'investissement qui est fait dans la recherche en Algérie représente à peine 0,25% du produit intérieur brut. Alors qu'il y a longtemps, on avait considéré qu'il fallait au moins investir 1% du produit intérieur brut. Nous sommes au quart. Il faut savoir, par exemple, que des pays voisins, comme la Tunisie et le Maroc, investissent plus que nous dans la recherche. Les Tunisiens sont à 0,35% du produit intérieur brut. Les Marocains sont pas loin de 0,60%. Donc, déjà, les moyens mis en place pour développer cette recherche sont très faibles. Et aujourd'hui, nous avons même, nous craignons pour l'avenir parce que, vu la crise financière que traverse le pays, on est bloqué même dans les recrutements, le remplacement des partants, etc. Et donc, il est difficile d'interroger la recherche aujourd'hui sur ces résultats. Malgré cela, l'ITGC, l'Institut technique des grandes cultures et l'INRA ont lancé un programme national d'amélioration des blés depuis 2007. Et nous sommes au bout. Nous devrions, d'ici l'année prochaine, pouvoir demander à l'homologation de nouvelles variétés. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que la recherche, l'importation des semences et aussi la superficie des terres arabes, c'est les points faibles de notre agriculture aujourd'hui, professeur Chahat ? Les superficies, oui. Dans le fond, ça a toujours été un problème. Elles sont insuffisantes. Mais l'insuffisance des terres est toujours fonction des systèmes de production que l'on met en place. Oui, mais 8 millions d'hectares pour une population comme la nôtre, de la taille de la nôtre, c'est insuffisant ? C'est insuffisant. Ou alors, c'est les rendements par hectare qui sont insuffisants aujourd'hui, professeur Chahat ? Oui, oui. C'est pour ça que je vous parle de système de production. Si vous avez mis en place des systèmes relativement intensifs, vous pouvez, avec 8,5 millions d'hectares, satisfaire, à un meilleur niveau que nous le faisons aujourd'hui, les besoins du marché national. Il y a donc de l'investissement à faire dans le secteur agricole, parce que quand on dit intensif, ça signifie qu'on utilise plus de moyens mécaniques, puisqu'il y a de moins en moins de main-d'oeuvre agricole disponibles, et qu'on utilise des techniques qui permettent d'augmenter la production à l'hectare. Et alors, à ce moment-là, on pourra très bien satisfaire les besoins du pays, en très grande partie. Mais est-ce qu'on peut considérer que le manque de pluviométrie, ces derniers temps, va affecter encore les rendements agricoles, et va faire en sorte à ce qu'on soit davantage dépendant de l'extérieur ? C'est clair, c'est clair. Pour toute l'agriculture pluviale, comme on dit, c'est-à-dire celle qui dépend directement de la pluviométrie, qui n'est pas irrigable, ni irriguée. Donc, chez nous, même d'ici, déjà d'ici 2019, si on arrive à réaliser les objectifs de près de 2 millions d'hectares irrigués, il nous restera quand même 6 millions et demi qui ne sont pas irrigués, et qui donc constituent plus de 80% des disponibilités en terre. Et sur toutes ces terres, on est dépendant de la pluviométrie, cela va de soi. Même si, même à ce niveau, il existe aujourd'hui des techniques qui permettent de pallier un temps soit peu les retards dans la pluviométrie ou les insuffisances de pluviométrie. Mais est-ce qu'on peut considérer déjà qu'on est en sécheresse, en situation de sécheresse, par rapport à la production agricole déjà, les premières, du moins, récoltes ? Je ne m'avancerai pas sur cela en étant affirmatif. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est en décembre tout de même, nous avons couvert à peu près, nous n'avons reçu qu'à peu près 2 tiers de la pluviométrie moyenne calculée sur 20 ans ou 30 ans. Et donc nous sommes en retard au niveau, on n'a pas eu assez d'eau jusqu'ici. Et vous savez que les changements climatiques font qu'il devient très difficile de dire ce qui va se passer. Nous pouvons très bien avoir un mois de décembre, janvier extrêmement pluvieux, catastrophique même, comme nous pouvons avoir encore un mois ou deux, durant lesquels la pluviométrie sera faible. Professeur Fouad Chahad, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page invité de la rédaction. A tout de suite. La suite de l'invité de la rédaction avec Professeur Fouad Chahad, directeur général de l'Institut National en Recherche en Agronomie. Avec vous, Souil Al-Ajmi. Alors Professeur Chahad, moi je voudrais revenir un peu sur ce manque de pluviométrie. Est-ce qu'on peut considérer que déjà les agriculteurs subissent des pertes en matière de production agricole ou alors il est trop tôt pour se prononcer déjà ? Il est trop tôt parce qu'ils subissent des pertes. Non, d'autant plus que la situation de cette année est meilleure que celle de l'année dernière, puisqu'on a eu quand même des pluies en octobre et en novembre et même un peu en décembre. Ça signifie que même ceux des agriculteurs qui ont semé dès octobre ne courent pas encore de risques, sauf s'ils s'installent encore une période de sécheresse. Ce qui est arrivé l'année dernière, c'est que des agriculteurs, des céréaliculteurs ont semé leurs parcelles tôt comme d'habitude et puis il n'y a pas eu de pluie pendant plus de deux mois. Résultat, il a fallu recommencer le semis en fin décembre, début janvier et donc ils ont eu des pertes déjà avant même la production. Mais cette année, on n'en est pas encore à ce stade. Mais est-ce qu'on peut parler de compensation financière en cas de perte aujourd'hui ? Avec les difficultés financières que traverse le pays, est-ce qu'il faudrait aller vers d'autres mécanismes de financement de l'agriculture ou subvention aujourd'hui des soutiens aux agriculteurs ? Non, pour les risques, la formule, il faut être comme tout le monde. Les risques d'habitude sont couverts par une assurance. Donc les agriculteurs et je pense que la CNMA, la Caisse nationale des mutualités agricoles, a fait un effort considérable pour multiplier les produits d'assurance proposés aux agriculteurs et s'ils s'assurent, ils peuvent être compensés de manière plus ou moins correcte et perdre moins en tout cas. Il n'y a pas d'autre formule, sauf s'il y a une catastrophe naturelle reconnue, avérée. S'il y a par exemple, et Dieu nous en épargne, une longue sécheresse qui détruit toute possibilité de production ou des inondations majeures, etc. Alors à ce moment-là, l'État peut activer la Caisse de réassurance et le système d'aide prévu à cet effet. Mais pour le reste, il me semble que les agriculteurs doivent se prémunir comme le font tous les agriculteurs à travers le monde. Décréter l'état de catastrophe naturelle. Mais justement, par rapport à la situation financière que traverse le pays, est-ce qu'on pourra financer l'agriculture comme on le fait encore ? Ou alors trouver d'autres moyens et mécanismes de soutien à l'agriculteur et les agriculteurs ? Je ne crois pas. Et de toute façon, les budgets de l'État sont là pour le prouver. Le budget de 2016 a été inférieur à ceux de 2015-2014 pour l'agriculture. Et le budget de 2017, à ma connaissance, risque aussi d'être un peu plus bas que le précédent. Donc il est clair que l'État n'a plus les moyens de subventionner à tout va l'agriculture. Même si j'espère qu'on conservera un certain nombre de priorités sur lesquelles il faudrait appuyer les agriculteurs afin de les engager dans une voie, par exemple, tout ce qui concerne l'économie de l'eau. Là, il faut continuer à aider les agriculteurs afin qu'ils aillent dans ce sens. Mais quel mécanisme de financement on pourrait peut-être mettre en œuvre aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait innover, trouver autre mécanisme ? C'est clair qu'il faut innover. Par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les agriculteurs ? Il faut modifier un certain nombre de textes législatifs et de mécanismes qui étaient déjà mis en place. Par exemple, on suggère, on voudrait que les agriculteurs produisent plus de légumes secs, de lentilles et de pois chiches en particulier. Qu'on importe aussi en quantité importante. Là, il y a de manière flagrante un problème sur lequel il faut agir rapidement si on veut que réellement les agriculteurs s'intéressent à cette culture. Bien sûr, vous savez que le prix payé aux producteurs de semences, de lentilles et de pois chiches, ce prix est inférieur au prix du pois chiches à la consommation et de la lentille à la consommation. Et donc, bien sûr, ça n'encourage pas les agriculteurs, même quand ils sont capables de produire de la semence, ça ne les encourage pas à produire de la semence. Et même quand ils le font, dès que l'opportunité du marché l'impose, dès que le prix qu'on leur offre pour acheter leur semence est inférieur au prix qu'ils peuvent avoir sur le marché de la consommation, ils envoient toutes leurs semences à la consommation et du coup, vous n'avez pas de semences disponibles, vous êtes obligés de les importer et malheureusement ou heureusement, ce sont des semences rares sur le marché. C'est le même problème qui se pose pour tous les éleveurs également. Par exemple, la filière avicole qui est en difficulté actuellement, les éleveurs considèrent qu'ils sont en train de produire et de vendre à perte. Et ça ne les intéresse pas. C'est pour cela qu'ils déciment carrément des quantités de poussins très importants pour ne pas produire. C'est clair. Encore une fois, si le prix du marché est trop bas et si l'offre est trop grande, certains éleveurs avicoles sont obligés de mettre la clé sous le paillasson. Mais là, que dire... C'est le même principe pour les autres aussi. Absolument. Mais là aussi, est-ce qu'il ne faut pas laisser aussi l'économie de marché jouer son rôle ? Parce que chez les éleveurs, il y a des éleveurs qui ne peuvent subsister, qui ne peuvent continuer à être là que parce qu'il y a des subventions à tous les étages dans la filière, en particulier au niveau de l'input principal qui est l'aliment. Et ils sont là, ils subsistent alors qu'ils auraient dû disparaître. Puisque ce sont des élevages faits dans des conditions invraisemblables, dans des petits poulaillers avec des tailles très faibles de 2000 à 4000 poussières, souvent sous des bâches plastiques, dans des serres ou dans des endroits complètement inadéquats et donc avec des rendements très faibles et un gaspillage énorme d'aliments et donc un coût très élevé du poulet qui sort de ces... Peut-être que des difficultés de ce genre vont peut-être entraîner la disparition de ce type d'élevage qui n'a plus raison d'être dans un pays comme l'Algérie en 2016. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être aller vers la suppression des subventions et laisser le marché se développer normalement, le plus normalement du monde, à tous les niveaux ? À tous les niveaux, je suis convaincu et je suis d'accord avec vous qu'il faut mettre en place, même si on le fait de manière progressive mais déterminée, mettre en place un système de diminution des subventions en poussant les acteurs, qu'ils soient d'ailleurs producteurs ou consommateurs, à tenir compte du réel, de la réalité et... Ne plus compter sur l'État. Voilà. Parce que l'État... Pour les semences ou pour autre chose, pour se développer. Mais l'État c'est nous tous. Cette caisse, c'est une caisse commune. Et donc soit on décide de la réserver à l'investissement, au développement de l'emploi, à une meilleure éducation, à une meilleure santé, etc. à de meilleures infrastructures économiques, ou bien on décide de l'envoyer plutôt vers la consommation, de manière directe ou indirecte. Et à ce moment-là, c'est un très mauvais choix, évidemment. Mais est-ce qu'il ne fallait pas faire tout ça au moment de l'aisance financière qu'a connu le pays ? Ça aurait été plus intelligent, à mon sens. Dans la mesure où, dans l'aisance, on peut mieux équilibrer les actions. Même quand on diminue une subvention, on peut la compenser par autre chose pour les concerner, ceux qui subissent de plein fouet, cette baisse. Et donc on aurait pu réussir une transition plus pacifique. Donc en termes clairs, on sera toujours dépendant de l'extérieur pour l'agriculture ? Encore. Moi, j'ose espérer que les Algériens arriveront à dépasser cela. Il y a des motifs certains de dépasser ce cap et de devenir autonome. Mais il y a des sacrifices à faire pour cela. L'autonomie agricole, à un moment donné, en 2007, on parlait de la souveraineté nationale. Relève de la souveraineté nationale. Parce que vous arrêtez les importations, vous ne mangez plus. C'est ça à qui il faudrait que les gens comprennent. Absolument. Est-ce qu'on pourrait continuer aussi à importer certains fruits actuellement avec cette situation financière que nous connaissons, avec des financements actuels ? Est-ce qu'on pourrait nous en passer ? Bien sûr qu'on pourrait s'en passer. Qui pourrait dire qu'on ne peut pas se passer de bananes ou de kiwis ou de mangue ou d'autre chose. Mais il ne faut pas, je pense, faire croire n'importe quoi à notre population. On ne peut pas interdire les importations parce que nous avons des accords internationaux qu'on est obligé de respecter. Mais il existe des méthodes plus discrètes pour limiter, voire interdire ce type d'importation sans l'interdire. Comme cela se fait dans tous les pays du monde pour protéger leur production agricole. Alors aujourd'hui, ce que vous avez déclaré, c'est que les agriculteurs ne veulent pas vendre à perte. Mais ce qui est relevé aussi, c'est la flambée des prix sur les marchés. Est-ce que cela sous-entend que quelque part la production agricole, par rapport à la situation pluviométrique, est en baisse actuellement ? Ou les prix actuels sur le marché seraient-ils dus à une baisse de la production ? Est-ce qu'il y a une anticipation spéculative des augmentations par rapport à la loi de finances 2017 ? C'est uniquement cela. À mon sens, ce n'est pas une anticipation liée à la pluviométrie, à des risques de mauvaise récolte ou de mauvaise production. Mais je pense que les agriculteurs et les éleveurs sont plus optimistes que cela. Mais c'est lié d'abord à la dévaluation réelle du dinar, à la baisse anticipée de subventions, de facilités accordées jusque-là. La conséquence, c'est que chaque acteur économique, spécialement ceux qui sont dans les circuits commerciaux, augmente par avance des prix et crée cette inflation qui est liée à un mécanisme plutôt monétaire et à l'offre et à la demande. L'offre et à la demande par rapport à la dévaluation du dinar, mais parallèlement à cela, les agriculteurs disent vendre à perte. Et nous l'avons vu et nous l'avons constaté. Par exemple, la filière avicole. Et vous avez aussi d'autres filières aujourd'hui, notamment celle, par exemple, de la pomme de terre. Et vous avez les consommateurs qui trouvent que les produits sont trop chers sur le marché. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est le fait qu'il y ait trop d'intermédiaires qui activent sur le marché, qui font aujourd'hui que le produit fini arrive à ce prix aux consommateurs ? Dans beaucoup de cas, c'est vrai. Mais qui c'est qui gagne entre les deux ? C'est les intermédiaires qui gagnent. L'agriculteur ne gagne pas grand-chose, sauf les éleveurs qui font quand même une marge consistante. Ceux qui vivent en noir. Mais c'est plutôt les intermédiaires qui tirent leur épingle du jeu. Mais la multiplication des intermédiaires, il y est fondamentalement dans ce pays comme dans les autres. à l'absence d'organisation des agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas du tout organisés pour vendre leurs produits. Ils ne les vendent pas ensemble. Ils les vendent de manière individuelle. Et les marchés aujourd'hui, les marchés de regroupement ou nationaux, tels que celui d'Ahtatma, par exemple, à côté, sont des marchés où l'organisation fait défaut. Et où les ventes ne se réalisent pas selon les règles connues et anciennement pratiquées, y compris en Algérie. Le mandataire a un rôle de plus en plus faible. Les agriculteurs se présentent individuellement. Ils n'ont aucune maîtrise sur le prix. Et le seul moyen pour eux d'avoir une meilleure emprise et pour faire disparaître la raison même d'être des intermédiaires, c'est qu'ils s'organisent en coopérative de découlement. Et ce n'est pas du tout du socialisme ni du communisme. Vous savez que l'une des plus grandes entreprises laitières américaines des Etats-Unis, c'est l'Andolec. Et l'Andolec est une coopérative qui regroupe les éleveurs de 47 Etats et qui vendent ensemble leur lait et qui ont même construit leurs propres usines laitières pour transformer le lait qu'ils ont produit. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics pensent à mettre en place une sorte de fiscalité agricole puisque l'agriculture est exonérée d'impôts. Est-ce que c'est possible selon vous ? Rapidement, Professeur Chahad, pour que je vous pose des questions des auditeurs. C'est clair qu'en théorie c'est possible. C'est des individus, c'est des exploitations agricoles. Elles produisent, elles devraient être fiscalisées. D'ailleurs, c'est une demande express de tous les autres pays quand on discute dans le cadre, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce. Mais moi, il me semble que cela sera extrêmement difficile quand on regarde l'expérience de notre pays en ce qui concerne tous les circuits informels qui se développent en dehors de l'agriculture. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui protéger les terres nourricières, c'est-à-dire les terres arabes, c'est l'équivalent de 8,5 millions d'hectares d'abord et encourager les jeunes de la NEM à bosser dans l'agriculture mieux que de rester dans les bureaux. Oui, des idées qui sont connues. Ils disent que les jeunes ne veulent pas travailler la terre, c'est vrai ? Au niveau de votre institut, c'est le cas ? Bien sûr, bien sûr que les jeunes ne veulent pas travailler la terre. D'abord... Même ceux que vous formez au niveau de votre institut ? Nous, on ne forme pas. Nous, on fait de la recherche. Oui, ceux qui sont dans la recherche. C'est l'INA qui forme l'ex-institut national agronomique. Mais le problème est lié, je pense, à une méconnaissance de ce qu'est le métier d'agriculteur. Le métier d'agriculteur, dans la tête de beaucoup de jeunes aujourd'hui, surtout les urbains, évidemment, les citadins, le métier d'agriculteur est assimilé à un métier en décadence, non moderne, voilà. Et donc, cette vision est fausse, elle est erronée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculteur qui peut réussir s'il ne maîtrise pas les technologies modernes. Alors, justement, la recherche scientifique est-elle à développer la semence qui est appropriée à notre pays en tenant compte, bien sûr, du ratio en eau. Et rationner l'eau. C'est-à-dire des cultures qui ne consomment pas beaucoup d'eau. C'est la mission que se donne et que doit se donner la recherche agronomique en Algérie en prévision des changements climatiques. Mais pour l'instant, peu d'efforts réels a été faits en ce sens. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'il faudrait aller vers une agriculture intensive via les Américains, les Qataris qui s'intéressent à notre pays ? Est-ce que ça va booster cette agriculture intensive ? Intensive, oui, dans les zones adéquates. Et intensive, ça dépend de ce que l'on met là-derrière. Intensive, ça veut dire que l'on met plus de moyens financiers pour équiper, pour introduire des techniques nouvelles, pour mettre plus de plants ou plus de grains à l'hectare, etc. Donc, pour accroître les rendements. Mais le risque avec les investisseurs étrangers potentiels dont vous parlez, c'est qu'on risque d'abord de les pousser uniquement vers les zones sahariennes ou même les zones stépiques. Et là, ce n'est pas le sol qui est la richesse principale. C'est l'eau. L'eau souterraine. Le sol n'est qu'un support pour la culture. Mais ça pourrait devenir la Californie de l'Algérie, le sud algérien qui pourrait produire en quantité suffisante de telle sorte à répondre aux besoins de l'industrie et à la consommation aussi de nos constituants. Le nombre va augmenter. En théorie, mais la Californie est sous le coup menacée d'une catastrophe écologique aujourd'hui. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont pompé l'eau de tous les États voisins. C'est comme ça qu'elle a fonctionné. Et que cette eau n'existe plus, ou elle est de plus en plus faible. Ils ont détourné des rivières entières pour assurer l'approvisionnement de la Californie. Le bassin, les aquifères sur lesquels ils pompaient l'eau sont en régression extrême. Et beaucoup s'interrogent sur l'avenir très proche de la Californie. Y compris, bien sûr, de l'agriculture californienne. En plus, chez nous, nous avons le même problème. Dans les zones sahariennes, l'eau qu'on utilise provient d'un aquifère qui n'est pas reproductible. Non renouvelable. Non renouvelable. Donc, on risque d'avoir les mêmes déboires. Alors, à quoi servent les leçons des autres ? Est-ce qu'on ne doit pas les prendre en considération avant de faire quoi que ce soit ? Ce n'est qu'un début d'investissement, Professeur Chahat. Oui, mais le risque est tout de même important. Professeur Fouad Chahat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour.